Le partage des points entre Luz Mkanchela et la J.S. Kabylie lors de leur match au stade du 1er novembre de Tiziouzou a été imposé aux Canaries. Le résultat de cette confrontation s'est soldé par un match nul et vierge de zéro partout. Malgré leur détermination à gagner la partie, les Kabylie n'ont pas été à la hauteur, lors de la première mi-temps. Leur domination était vaine, et les poulains d'Aïdjoudi n'ont pas vraiment suscité l'inquiétude du gardien de Kanchela, Kodairia. Face à une équipe de Luz Mkanchela, très bien organisée sur le plan défensif, les Canaries ont fait preuve d'un manque d'efficacité, en confondant entre vitesse et précipitation. L'équipe visiteuse a bien défendu, et a tenté quelques incursions, sans trop perturber les jaunes et verts. C'est sur ce score vierge, que l'arbitre a renvoyé les 22 joueurs au vestiaire pour la pause citron. Pendant la seconde période, nous avons assisté pratiquement au même scénario que lors de la première mi-temps. Malgré l'entrée de Moussa Benzaïd, et Adem Rodjom, dès le début de cette half, la JSK n'a pas vraiment créé le danger, même si on a noté quelques tentatives, sans toutefois être concrétisées. Luz Mkanchela a fermé tous les espaces du jeu, ce qui a rendu la mission de la JSK, encore plus difficile et compliquée. Pendant les 20 dernières minutes, les jaunes et verts ont déployé tous leurs efforts, pour obtenir ce but libérateur. Pour essayer de débloquer la situation, Berkan et Amorun, deux attaquants, sont entrés en jeu. Malgré cela, rien n'a changé. Le problème de l'inefficacité offensive persiste, et la JSK n'a réussi qu'à prendre un point lors de cette confrontation. En cette phase retour, la JSK n'a réussi à marquer qu'un seul but en trois matchs. Un autre mercato raté, comme celui de l'été dernier. Le bricolage continue, et si ça continue comme ça, il va durer. Sous-titrage Société Radio-Canada